salut à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi la plupart des débutants perdent de l'argent dans le trading au lieu d'en gagner et je vais vous donner quelques astuces que vous allez mettre sur pied pour désormais gagner de l'argent au lieu d'en perdre vous savez aujourd'hui au 21e siècle avec le développement d'internet avec l'internet qui est de plus en plus répandue des personnes utilisent leur téléphone il ya parfois des publicités des sites de trading qui apparaissent dessus ils creusent un peu ils voient que c'est possible de se faire de l'argent avec le trading il ya également d'autres personnes qui ont entendu parler qu'un ami a gagné de l'argent le trading également ils essaient de se lancer dans ils vont sur un site de craint compte il essaie de recharger pour se faire de l'argent malheureusement le trading c'est pas comme ça que ça se passe c'est une activité qui existe depuis plusieurs années que soit le trading du forex des options binaires que ce soit le trading du bitcoin des autres crypto que soit le trading des actions en boue ça existe depuis très très longtemps et lorsque vous découvrez la chose eu récemment comme ça avant de plonger là vers deux pieds et c'est de vous renseigner c'est de creuser un peu comment ça se passe quels sont les dangers parce que tous les sites de trading on même écrit en dessous le trading est risqué vous pouvez beaucoup en perdre de l'argent sauf que personne est généralement ça les gens viennent et j'ai vu mon cousin qui se fait de l'argent avec le trading ok j'ai créé aussi mon compte je vais essayer de faire c'est pas comme ça que ça fonctionne vous voyez en fait vous pouvez créer votre compte vous pouvez vous pouvez le recharger mais sachez que dans un premier temps tout l'argent que vous allez mettre vous n'allez qu'en perdre vous n'allez que perdre cet argent ça fait partie de l'apprentissage même si vous vous formez même si vous prenez ma formation qui est en description de cette vidéo petit espace publicitaire pour moi vous la mettez en pratique dans un premier temps c'est pas comme si vous achetez même quand vous êtes formé c'est pas comme si vous avez acheté la crise du succès en fait être formé c'est des raccourcis qu'on vous donne parce que en regardant des vidéos gratuits ça vous donne mille manières mille méthodes mille stratégies et vous êtes dispersé vous êtes départagé et vous êtes embrouillé et vous allez seulement perdre en achetant la formation de quelqu'un c'est une personne que vous aimez que ce soit n'importe quel youtube vous voyez s'il fait des bons traits vous prenez sa formation ça veut dire que vous voulez acheter son expérience vous allez éviter les pièges que lui il va vous dit vous allez la mettre en pratique et vous n'allez fait que cela et ça va vous raccourcir un long temps parce que tenez vous tranquille lorsque vous venez de découvrir le trading et que vous créez votre compte il vous faut au moins six mois d'entraînement pour commencer à devenir meilleur or ça c'est le premier péché des débutants en trading parce que la plupart des personnes qui viennent créer un compte sur le trading quand ils entrent là dedans ils ont tellement de problèmes d'argent ils ont trop à faire avec l'argent que quand ils viennent y mettre un 40 $ c'est pour rapidement multiplier ça à 400 $ voire 4000 $ et aller soit soigner la maman qui est malade ou payer la pension des enfants payer son loyer et les dettes qu'on a on veut payer ça avec l'argent du trading le trading c'est pas comme ça le trading c'est pas c'est pas le pari sportif vous pouvez pas venir créer un compte mettre 10 $ aujourd'hui et vous voulez directement mettre 100 mille dollars la semaine prochaine vous ne pouvez que perdre cet argent vous peut surtout lorsque vous êtes débutant je précise vous ne pouvez que les pètes le trading c'est une activité que vous allez devoir effectuer sur le long terme si vous voulez gagner l'argent du vrai argent retirer et résoudre les différents problèmes au quotidien avec n'entrez pas dedans en courant quand vous voyez votre enfant de deux ans ou de un an et demi quand il vous suis dans la rue qui se met à couvrir qu'est ce que vous lui dites tu vas tomber le trading lorsque vous êtes débutant vous êtes comme un enfant vous voulez aller vite vous allez tomber prenez donc du temps observez le marché si vous êtes un travailleur ou un fonctionnaire peu importe même si vous êtes un chômeur ou un étudiant et que vous voulez aller loin le tenir que vous voulez gagner de l'argent avec donnez vous d'abord du temps je ne viens pas ici décourager ceux qui avaient du zèle et des fortes ambitions je viens seulement vous dit non comme dans dix ans vous serez en train de faire encore de gagner de l'argent avec temporiser donnez vous du temps regardez le marché tous les jours observez les graphiques vous allez mieux comprendre parce que moi qui vous parle parfois quand je m'en vais trader il ya des jours qu'on ne traite de même pas il ya des jours où vous regardez le marché vous dites ah non ici ça m'avait les a eu aujourd'hui je laisse tomber demain sera meilleur vous revenez demain vous regardez le marché ok les graphiques sont bons c'est très d'app c'est là où vous entrez or le débutant ne connaît forcément pas tout ça il vient lui quand il voit les graphiques il veut trader quand il rend du travail le soir il a ouvert son site il veut forcément traiter vous allez donc avoir des abstentions il y avait le temps vous allez avoir la maîtrise du marché vous allez comprendre que non le trading c'est pas de passer toute la journée à cliquer à la hausse à la baisse non vous pouvez parfois analyser le marché et ce n'est qu'à 16 heures que vous enseignez vous vous lancez un trade vous voyez un peu vous pouvez parfois analyser marché c'est trop volatil ça va dans tous les sens vous décidez de ne pas traiter parce que mieux vaut ne pas traiter que de traiter et perdre son argent donc cher débutant ou bien chers traders inexpérimentés moi qui vous parle c'est pas comme si je suis un trader mondialement reconnu je suis pas un expert en trading qui connaît mais je sais au moins ce que au quotidien je me grappille un peu de l'argent avec le trading et je peux transmettre cela à ceux qui découvrent parce qu'il ya des personnes qui ne savent même pas encore ce que c'est que le trading il ya des personnes qui sont même encore qui sont débutants donc si je suis au niveau 5 sur 10 je peux apprendre quelque chose à quelqu'un qui est encore au niveau 1 et c'est ce que j'essaie de faire là en vous transmettant donc les erreurs que moi j'ai eu à faire je me suis formé par la suite moi même quand j'entrais j'avais aussi trop de problèmes je voulais gagner très vite de l'argent pour résoudre vous savez on a trop de problèmes d'argent par la suite ça m'a fouetté et petit à petit j'ai compris que non il tu peux pas aller plus vite que la musique en fait il faut danser au rythme du marché si vous voulez aller très vite là vous allez tout gâter vous allez cramer votre compte ça c'était la première chose donnez vous du temps à les y posément sinon vous allez charger un compte vous allez le mettre à zéro vous avez dit mais les gens qui disent qu'on fait l'argent et c'est comment c'est juste parce que vous êtes trop pressé c'est un peu comme quelqu'un qui va s'inscrire dans un centre de formation en couture il vient et le premier jour directement il veut faire un bon vêtement 3 propre tout là c'est impossible vous allez voir même si vous voyez le patron fait il couille il couille couille coube le tissu par la suite il suffit du coup je sais pas moi trop quoi et le soir le vêtement est propre on vous donne le même tissu même le lendemain vous n'allez pas pouvoir sortir un vêtement à la hauteur de celui du patron vous voyez il vous faut du temps c'est tous les jours en venant sur le marché en observant les courbes en traitant en démo que petit à petit comme celui qui vient au travail en apprentissage tous les jours on lui dit ok aujourd'hui ne traite pas coupe juste ceci mais juste la fermeture fait ceci au bout d'un an il va sortir un vêtement qui sera un peu médiocre mais après deux ans ça sera déjà assez moins et au bout de quatre ans de formation en principe il doit sortir quelque chose de bon pareil pour le trading le premier jour que vous créez votre compte ou la première semaine vous ne pouvez que baisser en vous entraînant vous entraînant vous en regardant au marché en suivant des vidéos comme celle ci en vous entraînant régulièrement en passant un peu au réel parce que même quand vous passez au réel en tant que débutant qui a moins de six mois d'expérience votre compte va seulement aller de manière décroissante vous avez chargé peut-être 50 dollars vous allez aller à 55 60 par la suite de descendre encore 50 45 30 35 remontez par 35 puis partir à 28 toujours comme ça le compte va aller jusqu'à 10 dollars 10 dollars maintenant vous allez péter un câble vous avez fait tout et n'importe quoi vous allez le mettre à zéro c'est normal j'ai envie de dire que bon c'est un mal pour un bien passé ça fait partie du processus de formation donc lorsque vous venez dans le trading donnez vous un peu du temps à lisez doucement sachez que c'est quelque chose c'est pas la course à vitesse c'est un marathon un marathon de 100 km dès qu'on donne le départ vous ne vous mettez pas à couvrir vous allez vous essouffler là-bas devant et ceux qui allaient doucement vont venir vous traverser et aller très loin sachez que le trading c'est comme ça allez-y doucement ne cherchez pas aller plus vite que le marché maintenant la deuxième erreur que la plupart des débutants font c'est quoi ils viennent sur le site de trading ils créent un compte et ils rechargent 10 $ et ils veulent utiliser ces 10 $ pour avoir 100 $ et aller à 1000 $ sauf que c'est un leurre quand vous venez vous créer un compte plus vous êtes proche de zéro plus vous allez mettre ce compte là à zéro même si vous êtes formé mais donnez vous un capital c'est pas pour rien que c'est un site un peu professionnel disent que ok le minimum pour recharger un compte chez eux c'est dans les 500 $ 500 $ déjà ça tamise les étudiants les chômeurs qui sont en difficulté là n'ont pas 500 $ pour venir charger et trader donc c'est pas parce que c'est un site comique option dérive et d'autres sites autorisent qu'on puisse recharger à partir de 10 $ que vous allez aller prendre 10 $ et venir mettre dans ça pour essayer de faire fortune ces 10 $ vous ne pouvez que les perdre même ces 50 $ vous ne pouvez que les perdre ça va aller de manière décroissante comme je vous l'expliquais donc si vous voulez réussir dans le trading une autre chose est dû commencer avec un capital assez conséquent c'est vrai c'est une personne qui regarde ses vidéos sont en afrique en côte d'ivoire là bas au burkina au cameroun et où la vie n'est pas facile et les jeunes n'ont pas de gros capitaux mais sachez que si vous n'avez pas de gros capitaux allez-y aussi posément si par exemple vous avez 50 $ de capital donnez vous maximum 10% de bénéfices par jour avec 50 $ vous allez voir que non fait 5 $ tous les jours c'est aisé même un dollar déjà c'est pour quelqu'un qui a 50 $ même un dollar tous les jours c'est un bon c'est un bon résultat c'est un bon score mais les débutants n'ont pas ce mental là les débutants simplifient et ce montant là qu'ils ont 50 $ ils veulent faire une autre 50 $ le même jour c'est impossible regardez les institutionnels les traders professionnels qui ont des gros montants dans leur compte ils ne cherchent pas à doubler ça le même jour ils se font un petit bénéfice par jour peut-être 0,3% même et ça va vous à votre niveau avec vos 10 $ faites 0,3% des 10 $ vous allez voir que c'est une miette vous voyez un peu et pour donc faire un montant conséquent pour résoudre vos différents problèmes vous devez avoir un capital assez conséquent si vous pouvez avoir au moins 200 300 $ au minimum 100 $ et si vous avez 100 $ chez chat fait un dollar tous les jours vous voyez que avec 100 $ fait un dollar tous les jours c'est rien voilà le trading c'est donc comme ça celui qui a un dollar tous les jours il va vous dire qu'il s'en sort il se fait de l'argent avec le trading mais celui qui ne veut pas comprendre cette loi là cette logique là qui a 100 dollars qui me fait sans un autre 100 dollars le même jour il ne peut que cramer son compte vous voyez ça ce sont des choses que je vous explique et je vous demande je vous donne des astuces encore plus approfondie dans ma formation parce que moi je veux pas être suivi par des personnes qui voient comment je traite parfois gratuit là sur youtube et puis quand ils s'en vont essayer ils ne font que perdre de l'argent moi je veux que nous tous nous gagnons de l'argent et si vous mettez un conseil même si vous mettez en pratique mes conseils vous diminuez votre à part votre gain vous dites à tous ces sources d'argent qui vous attendent là de patienter un peu vous allez faire des choses posément vous allez commencer à gagner de l'argent celui qui a 1000 dollars dans son compte il peut se dire ok tous les jours je me fais 25 dollars il analyse au marché comme j'ai dit tout à l'heure il gagne une bonne position parce qu'il s'agit pas d'ouvrir et de cliquer partout et n'importe comment donc vous pouvez patienter toute la journée et ne cliquez qu'au bon moment qu'à 14h un bon point d'entrée des profits stop loss ça bougeait un peu vous coupez vous avez vos 25 dollars de la journée vous analysez en cause qui est un bon point d'entrée avant que vous entrez or les débutants et les graphiques ils veulent seulement cliquer à la hausse à la baisse lorsque vous vous êtes expérimenté vous dit non le marché le jade chemin si m'avait eu aujourd'hui tu m'auras pas et puis vous passez votre tour dans tout ça il ya dont l'expérience et le capital qui vous fera gagner de l'argent au trading j'espère que vous allez prendre massivement la formation qui est en description pour aller beaucoup plus loin que ça c'est une série de cinq vidéos ultra détaillé que j'ai fait dans laquelle j'ai mis vraiment tout mon savoir tous mes astuces mes conseils mes stratégies les heures et les indicateurs tout est à l'intérieur et cela ne coûte même pas 62 dollars ça coûte à peine 55 dollars ce qui ne présente rien parce que vous avez déjà perdu et lorsque vous allez apprendre vous allez mettre en pratique je suis là pour vous coacher par whatsapp en cas de souci parce que c'est pas un pack de cinq vidéos que je vends comme ça et puis basta non j'assure je me rassure que vous êtes en train de mettre en pratique et vous êtes en train d'évoluer donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez trouver en ça la solution à votre problème et vous allez la mettre en pratique et vous allez commencer à vous faire de la tune au quotidien lâcher un like abonnez vous